Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez pour l'info du vrai l'événement intitulé ce soir Bitcoin par ici la monnaie. Le problème avec le Bitcoin c'est qu'il singe la monnaie. Alors est-il pour autant une monnaie de singe ? A 50 000 dollars le Bitcoin, on a le droit de se poser la question. L'analyse de nos invités dans un instant met tout de suite évidemment notre premier reportage. Littéralement il s'agit d'une pièce numérique, Bitcoin. Et pour le Bitcoin tout commence en 2008 en réponse à la crise et à ce que l'on présente comme l'incurie des banques. Yannick Mahé. Il a trouvé une nouvelle planète à explorer, le Bitcoin. Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, avait déjà déclaré sa flamme à la monnaie. La semaine dernière, il annonce investir 1,5 milliard de dollars en Bitcoin pour remplacer les fonds propres de la marque Tesla. Le plus gros investissement de l'histoire dans une crypto-monnaie saluée par les analystes financiers. Elon Musk qui investit massivement dans le Bitcoin, ça va avoir un effet d'entraînement sur tout le monde. C'est un événement majeur dans le domaine des investissements en cryptographie pour les grandes sociétés, Tesla en tête. Après l'annonce, le cours du Bitcoin s'envole. Valeur unitaire 40 000 dollars. De quoi changer le regard des grands argentiers de Wall Street qui comparent désormais le Bitcoin au métal jaune. Si on regarde le montant global du marché de l'or qui pèse entre 2 000 et 3 000 milliards de dollars, on peut se demander quelle proportion de cette valeur refuge pourrait être allouée aux crypto-monnaies et aux Bitcoins. Pour Wall Street, la star des crypto-monnaies est enfin mature. On est loin des débuts de 2008. À l'époque, un activiste dit vouloir prendre sa revanche sur les banquiers enrichis par la crise de 2008. Dans un manifeste sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto, il déclare. L'objectif c'est d'effectuer des paiements en ligne d'un tiers à un autre sans passer par une institution financière. Le Bitcoin est né avec sa philosophie libertaire, décentralisation et participation. Au début, le Bitcoin ne vaut rien, un dix-millième de dollar. Mais en 12 ans, sa valeur va être multipliée par 400 millions, malgré un piratage en 2013. Exemple célèbre de l'explosion de valeur, l'achat en 2010 de deux pizzas pour 10 000 bitcoins. Aujourd'hui, elles valent 400 millions de dollars. Derrière cette économie parallèle, on trouve des milliers de mineurs numériques, des informaticiens qui calculent les transactions en cours sur le réseau. Et voici le nerf de la guerre, des rangées de disques durs au bord de la surchauffe, dans des hangars de pays froids. Dans cette ferme numérique islandaise, les mineurs font donc fonctionner à distance des ordinateurs pour créer ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est une chaîne d'informations numériques. L'idée est de placer les infos les plus récentes au sommet. C'est l'objectif du minage. Générer des blocs d'informations. Il n'y a aucune limite technique. En revanche, il y a beaucoup de maintenance. Le minage est de plus en plus dur, car les bitcoins s'entassent. Les créateurs avaient prévu un plafond de 21 millions d'unités maximum. 18 millions circulent déjà, valeur totale 700 milliards de dollars. Le succès du bitcoin n'a pas échappé aux services fiscaux. En France, les plus-values liées au bitcoin sont imposables. L'oublier vous exposera à un redressement fiscal. Alors, tout cela est passionnant et tout cela donne le tournis. Avec nous pour commenter cette réalité, Olivier Babaut, qui est économiste, président fondateur de l'Institut Sapiens, vous enseignez à l'Université de Bordeaux votre livre « Le nouveau désordre numérique. Comment le digital fait exploser les inégalités » et lui paru aux éditions Boucher-Chastel. Alexandre Stachenko est lui cofondateur de Blockchain Partner, qui est le leader du Conseil français sur les crypto-monnaies. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association pour le développement des actifs numériques et vous avez publié la blockchain décryptée aux éditions NetExplo. Enfin, Jérôme Colombin est journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies. On vous retrouve sur France Info et sur la chaîne télévisée Zéro 1 TV. Vous êtes par ailleurs auteur de « Faut-il quitter les réseaux sociaux » paru chez Duneau. Est-ce que vous confériez votre argent à Elon Musk, vous ? Olivier Babaut. À Elon Musk. Je vous ai vu l'air dubitatif. Elon Musk est donc aux cryptos, c'est ça, c'est ce qu'il fait ? Oui, oui. Alors lui, quand il investit dans les cryptos, il dit officiellement « c'est pour diversifier ma trésorerie ». Oui. Ce qui compte tenu de la volatilité des crypto-monnaies correspond quand même à un geste assez décisif. On peut y voir un symbole plutôt d'une certaine philosophie qui est à l'origine des crypto-monnaies. C'est une philosophie libertarienne, comme le disait très bien le reportage. On ne veut pas de centralisation, on veut justement fonctionner en réseau. Vous n'avez pas répondu à ma question, ce qui est très rare. Je vous ai demandé si vous confériez votre argent à Elon Musk. Il vient de nous dire « j'ai mis un milliard », ce type que tout le monde admire, qui est perturbant par bien des raisons, mais qui est l'objet d'une grande réussite industrielle. Bien, avec du matériel physique, là, pour le coup. Les voitures, elles ne sont pas dématérialisées, entre autres choses. Et puis les fusées aussi. Il nous dit « je mets 1,5 milliard de dollars sur le bitcoin ». C'est quand même un événement majeur. Une des grandes nouveautés, c'est qu'il annonce même qu'il va pouvoir accepter des transactions en bitcoin. C'est peut-être un peu ce qui manquait jusque-là. C'est que le bitcoin avait quand même, ressemblait pas mal à une monnaie sur le côté réserve de valeur, mais sur le côté moyen de transaction, ce n'est pas évident, parce qu'il y avait très peu de gens. Alors il paraît qu'à Paris, j'avais vu d'ailleurs des cafés accepter à une époque le paiement en bitcoin. Mais globalement, c'est rare. Et donc ça enlève quand même une des fonctions importantes de la monnaie. Vous ne pouvez pas échanger de la valeur avec. Sauf que là, à partir du moment où il dit « on va pouvoir chez Tesla accepter des bitcoins », ça institutionnalise la monnaie d'une façon assez prodigieuse. Absolument. Et ça amène une seconde question, si vous le voulez bien, Alexandre Sachenko. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux acheter ma maison ou mon appartement en bitcoin ? Est-ce que je peux acheter une voiture en bitcoin ? Alors en fait, sur les monnaies, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une monnaie est toujours associée à un espace. Le fait qu'on ne puisse pas payer en euros, par exemple, aux États-Unis, ne fait pas de l'euro quelque chose qui n'est pas une monnaie. Pour le bitcoin, l'espace dans lequel on l'accepte, c'est l'espace numérique. Donc ça dépend en fait tout simplement de savoir si le vendeur accepte ou non le bitcoin comme moyen de paiement. Il y a des pays comme le Japon, dans lequel c'est un moyen de paiement officiel depuis plusieurs années. En France, vous trouverez plus difficilement un acheteur ou un vendeur qui est capable d'accepter les bitcoins. Mais c'est plus une question culturelle en fait. À partir du moment où effectivement on a des gens comme Elon Musk qui vont institutionnaliser ça, qui vont dire « moi je prends le risque, voilà, je diversifie ma trésorerie ». Et puis d'ailleurs quelque chose de peut-être encore plus intéressant, c'est tout le verbatim qui a conduit à l'investissement d'Elon Musk. Ça vient d'un autre personnage qui s'appelle Michael Saylor, qui est le PDG de MicroStratégie, une autre entreprise qui a été un peu précurseur. Elle a investi 400 millions de dollars dans le bitcoin. Ce qui est intéressant, c'est pourquoi elle a dit « c'est parce que j'ai regardé ma trésorerie, j'ai vu un glaçon qui fondait ». Et donc j'adopte bitcoin comme actif principal de ma trésorerie. Quand vous avez des boîtes qui mettent 400 millions, puis 1 milliard, puis 1,5 milliard dedans, c'est sûr que tout le discours qui consistait à dire, en particulier en France, ça finance le terrorisme et la drogue, ça devient compliqué en fait. On peut voir fondre sa trésorerie, vous avez tout à fait raison, mais ni vous ni moi n'avons jamais vu un bitcoin. Est-ce que vous comprenez que ça pose un problème, mais même psychologique ? Oui, bien sûr, mais en fait, les monnaies aujourd'hui, bitcoin ou non, de toute façon, sont en train de se numériser. Quand on échange, on fait un virement, un paiement par carte, on ne voit pas non plus d'euros transiter sur un quelconque réseau. De manière générale, le monde se numérise. Après, c'est le modèle de la monnaie. Il y a la monnaie qu'on va s'échanger par carte bancaire en paiement sans contact, c'est de la monnaie banque centrale. On l'a vu tout à l'heure avec un modèle où aujourd'hui, on devient fou. Un tiers des dollars en circulation a été mis l'an dernier. Ça n'a plus de sens. Il n'y a plus de sous-jacents, il n'y en a plus aucun. Et en face, on a la proposition de valeur de bitcoin qui est effectivement... Je suis limité, donc je ressemble plus à un métal précieux. Je suis rare, donc j'ai une proposition de valeur qui est de garder une certaine valeur. Vous êtes quand même en train de m'expliquer que selon vous, le bitcoin est plus sûr que le dollar. Je pousse un peu. C'est quoi ? C'est le lingot d'or ? Quand on change effectivement un peu de perspective, on s'aperçoit que la bulle, elle n'est pas où on croit. La bulle, elle est plutôt dans l'émission monétaire aujourd'hui qu'elle ne l'est dans bitcoin. Bitcoin est en fait une sorte de représentation de cette bulle parce qu'évidemment, dans l'émission monétaire, les gens cherchent des rendements. Cette monnaie, elle ne tombe pas nulle part. Donc évidemment, les gens aujourd'hui n'ont plus rien qui n'a des rendements, sauf quelques actions. On voit Apple qui s'enflamme, etc., qui vaut en soi, ça ne vaut pas non plus 1 000 milliards non plus Apple quand on analyse. Et en face, il y a aussi bitcoin qui en profite. Mais bitcoin n'est qu'un témoin de la vraie bulle. Et la vraie bulle, c'est effectivement quand on aura pris conscience que cette émission monétaire est une fuite en avant collective généralisée. En tout cas, en fait, on a intérêt à ne pas s'en rendre compte. En fait, pour défendre le bitcoin, ce qui est d'ailleurs dans son histoire, vous attaquez le fonctionnement de l'émission de monnaie telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est plus une question de diversification. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pied dans les deux systèmes pour ne pas prendre de risques. C'est qui est coquin, c'est tabule. Alors, Jérôme Colombin, vous avez une envie de bitcoin, vous ? Ça vous rassure ? Je suis un garçon raisonnable. Je suis un garçon tellement raisonnable que je n'en avais pas acheté jusqu'à il y a 10 jours. Non. J'ai craqué. Oh non, ce n'est pas vrai. Bah si. Bon, pour voir un peu. Alors, heureux ? Oui, parce que dans la nuit, il avait déjà pris... Vous l'avez acheté combien, votre bitcoin, vous ? Enfin, je ne me souviens plus parce que vous savez, on n'achète pas... Exactement. Je ne sais pas de quoi me payer un bitcoin. Donc, c'est des fragments de bitcoin. Oui. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, cette course effrénée. Quitte-moi comment vous avez fait, comment vous avez procédé ? Alors, oui, parce qu'il y a deux manières d'acheter du bitcoin. Soit vous achetez vraiment du bitcoin, c'est-à-dire comme vous changez des euros en dollars. Et donc après, vous avez de la monnaie qui vous permet d'acheter des services ou des produits. Monnaie virtuelle, je le rappelle. Voilà. Et moi, j'ai fait... Je suis allé du côté sombre. C'est juste de la spéculation. C'est-à-dire que j'ai acheté ça comme une action. Donc, je n'ai pas de bitcoin qui me... Je ne peux pas acheter avec mes bitcoins. Je peux juste les revendre. Je peux les acheter et les vendre. Ça se passe sur des banques. Et tu sais moi, mais qui vous dit que vous en avez, pour le coup ? Que vous avez acheté quelque chose qui existe ? Quand j'achète une action, je ne sais pas, ENGIE ou Orange, qui me dit que j'en ai ? C'est des applis ? C'est un intermédiaire de confiance ? Absolument. On passe par des intermédiaires financiers. Qu'est-ce que c'est qu'un intermédiaire de confiance ? Alors là, je... C'est précisément la chose qu'on essaie d'éviter avec bitcoin. C'est ce que j'appelais une banque, non, avant, moi ? Exactement. Voilà. C'est pour ça que je disais que c'est une question de diversification. En fait, aujourd'hui, le moyen... Vous savez que même les terminologies, pardonnez-moi, elles posent problème si... Dans ce cas-là, appelons une banque, une banque de bitcoin. Il y en a. D'ailleurs, une des plus grandes plateformes d'échange de bitcoin aujourd'hui a obtenu une licence bancaire aux États-Unis. Elle est devenue une banque. Donc c'est une hybridation des deux finances, entre guillemets, la finance décentralisée, la finance centralisée. Quand on va acheter un bitcoin, par contre, on a la capacité, une fois qu'il est acheté sur une plateforme d'échange, de le retirer sur son téléphone, sur une clé USB. Et là, pour le coup, c'est plus chez une banque. Par contre, pour en acheter, il faut mécaniquement trouver la demande et l'offre. Et donc ça, on la rend compte sur des places de marché, oui. Et alors, vous, vous regardez votre cours tous les jours, maintenant ? C'est un enfant. J'ai l'impression qu'il s'offre faire un circuit 20 caractères. Sauf que ça s'appelle un bitcoin. Alors, vous faites comme vous voulez, mais... Non, mais c'est distrayant. Mais comme beaucoup de gens qui ont des bitcoins aujourd'hui et qui en ont depuis très longtemps, oui, bien sûr, on jette un coup d'œil. Mais c'est assez magique. Ça, c'est magique. Et c'est vrai que... Pourquoi c'est magique ? Parce qu'on est un peu dans un autre monde. Si vous aviez mis 1 euro en 2010, aujourd'hui, vous en auriez 800 000. Si vous aviez mis 1 000 euros en 2015, vous en auriez 200 000 aujourd'hui. Vous êtes pouss au crime. Vous êtes surtout en train de dire une réalité. Décrire l'augmentation extraordinaire. Et c'est vrai que dans un monde où les taux sont négatifs, il y a un côté absolument extraordinaire, peut-être qui alimente, je ne dirais pas une bulle, mais en tout cas une forme d'engouement. Bien sûr. Pour un truc qui peut prendre 10 % dans la journée, voire plus. Après, on l'achète toujours trop tard, le bitcoin. Oui, c'est ça. Chacun se dit, c'est ce qu'on se dit à 10 000, 20 000, 30 000. Et puis là, on est en train de tutoyer les 50 000 dollars. Je me souviens de conversations que j'avais il y a encore 5, 6, 7 ans avec de jeunes collaborateurs et qui me disaient, j'en ai acheté. Mais j'étais ahuri. Je me disais, mais t'es dingue, pourquoi tu fais ça ? Bon, donc aujourd'hui, ils en ont plein les fouilles. Donc je comprends bien. Enfin, potentiellement. S'ils n'ont pas revendu entre temps. S'ils n'ont pas revendu entre temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un basculement psychologique. C'est-à-dire qu'en effet, il y a 3-4 ans, quand on en parlait, alors nous, chez Sapiens, on avait publié un rapport qui s'appelait « Bitcoin totem et tabou » il y a 3-4 ans. Les gens rigolaient encore à l'époque. Mais là, il y a eu un basculement réel parce que, justement, il y a ces formes d'institutionnalisation. Il y a la SEC aux États-Unis qui a reconnu. Donc ça commence à être institutionnalisé. La SEC, c'est l'équivalent du gendarme de la bourse, si vous voulez. C'est celui qui donne les accréditations. Donc il y a une forme. C'était complètement hors la loi et complètement hors système. Et ça commence à être dans le système en partie. Est-ce qu'on a déjà connu, Alexandre Stachenko, des crises du Bitcoin ? Oui, les crises du Bitcoin. En fait, Bitcoin a une vie qui est marquée par des sortes de cycles. Globalement, c'est une tendance qui est haussière. Comme on disait, je peux même rajouter une information. C'est que si vous avez acheté des Bitcoins un jour, peu importe, si vous l'avez gardé au moins 3 ans, vous avez fait une plus-value. C'est en fait, peu importe le moment où vous l'avez acheté, si vous l'avez gardé sur le long terme, vous avez fait une plus-value nécessairement. Donc, en fait, la tendance est clairement haussière. Mais clairement, effectivement, il y a des cycles. Donc, on l'a vu il y a 4-5 ans, on est dans une sorte de bulle qui s'écrase. Mais à chaque fois qu'elle s'écrase, on repart d'un peu plus haut que la dernière fois. Donc, ça fait que ça suit la tendance qui monte, mais que c'est par des cycles avec des bulles qui nourrissent à chaque fois. Mais la spéculation est là aussi pour du bon, à savoir que c'est elle qui finance les développeurs, les entrepreneurs qui travaillent sur le secteur. Parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent tout ça. Bien sûr. Et c'est pas en France, en tout cas, qu'on peut lever beaucoup de fonds sur le secteur. Alors, qui sont les clients du Bitcoin, hormis Jérôme Colombin depuis 15 jours ? Eh bien, bien souvent, des addicts comme Romain. Il a 27 ans, il a misé 2 000 euros en décembre, il a doublé sa mise. Bref, un nouveau converti. Et le terme que j'emploie, vous allez le voir, est une forme de réalité. Julie Patin, Valentin Jeun. Ça, c'est la valeur du Bitcoin. Là, c'est des variations en 24 heures, donc ça a pris 4 %. C'est devenu un réflexe pour Romain. Plusieurs fois par jour, il surveille le cours du Bitcoin. Là, ça a pris quand même 48. Ça a pris 50 %. Il y a quelques semaines, il a investi dans cette crypto-monnaie. Fin décembre, c'était ça, mi-fin décembre. Donc je pense que c'est pareil ici. Attiré par le côté geek, mais surtout par les gains, presque miraculeux. J'ai placé 2 000 euros et aujourd'hui, j'ai un portefeuille qui vaut 4 300, 4 400 euros en un mois et demi. Donc c'est un retour que j'aurais probablement jamais eu sur d'autres supports d'investissement. Mais je reste les pieds sur terre et je me dis que du jour au lendemain, ça peut aussi complètement s'écrouler. Donc je suis aussi prêt à perdre ces 4 400 euros. À 27 ans, Romain n'était pas vraiment un investisseur chevronné avant de s'intéresser aux bitcoins. Au début, j'avais un rapport assez détaché et honnêtement, je me prends de plus en plus au jeu. Je lis de plus en plus sur le sujet, je me renseigne, je vais suivre des influenceurs sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter. J'en parle à mes amis, j'en parle un peu à ma famille, aussi pour expliquer un peu la démarche. Oui, oui, j'en parle assez largement autour de moi et j'ai réussi, enfin j'ai converti quelques personnes qui se sont mis du coup à un investissement en crypto. Le bitcoin aiguise beaucoup d'appétit, bien au-delà des passionnés de nouvelles technologies. Oui, c'est Warren Omer, société Coinhouse, comment allez-vous ? À Paris, cette plateforme permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies. Avant de continuer, vous souhaitez investir au nom, en tant que particulier ou au nom de votre entreprise ? Ici, on observe que ces derniers mois, de plus en plus d'entreprises commencent à investir dans le bitcoin. Par rapport à 2017, où c'était particulièrement des particuliers, maintenant on a business particulier plus institutionnel, et on sent cet engouement de plus en plus. Et quand on a des news comme Tesla avec Elon Musk, qui participent justement à cet élan, forcément les entreprises françaises et européennes ont envie de participer. Le bitcoin, à l'origine, était une monnaie, un moyen de paiement indépendant des États et des banques. 12 ans plus tard, sa perception a bien changé. Nous, chez Coinhouse, en tout cas, on ne considérera pas le bitcoin comme une monnaie. Vous n'allez pas acheter votre baguette de pain 2 euros un jour, 1 euro deux semaines plus tard, et puis 50 centimes, et puis 4 euros dans 3 ans. En revanche, un actif numérique sur lequel investir à long terme, oui, les fondamentaux économiques du bitcoin font que la probabilité de prise de valeur sur un temps long est très forte, et c'est la raison pour laquelle les entreprises aujourd'hui investissent dessus, en pariant sur sa valeur à 3, 4 ou 5 ans. Son intérêt aujourd'hui reste que, qui que vous soyez, du moment que vous avez quelques dizaines d'euros à investir, vous pouvez aller acheter du bitcoin ou une autre crypto-monnaie sur les marchés, là où, dans l'écosystème financier traditionnel, vous auriez sans doute un certain nombre de barrières à l'entrée avant de pouvoir avoir accès à des actifs très performants, mais aussi, du coup, très risqués. Valeur refuge pour certains, pur outil de spéculation pour d'autres. Aujourd'hui, un bitcoin s'échange à près de 50 000 dollars. La banque américaine JP Morgan estime qu'il pourrait encore grimper pour atteindre 150 000 dollars. Avec ce mot, je ris, parce que vous faites oui avec la tête, ça vous fascine. Oui, je disais, c'est ce que beaucoup de gens disent dans le milieu, oui, oui. Il faut comprendre, on est dans un monde qui a besoin, effectivement, de valeur refuge. Alors, c'est vrai, comme vous disiez, les termes du débat, c'est les gens qui sont pour ce qu'on appelle les monnaies fiat, donc les monnaies qu'on utilise, disent, oh là là, bitcoin, vous n'avez pas de sous-jacents. Et puis les gens de bitcoin disent... C'est-à-dire quoi, vous n'avez pas de sous-jacents ? C'est-à-dire qu'en fait, derrière, il n'y a pas d'actifs. C'est comme vous imprimez des billets de Monopoly, vous dites, ça vaut quelque chose. Oui. Eh bien, les gens de bitcoin disent la même chose, mais les billets de Monopoly, c'est vous, parce que ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus d'or derrière. Autrefois, il y avait de l'or dans les banques qui étaient censés compenser. Donc aujourd'hui, celui qui va produire sans fin la monnaie, c'est vrai que c'est plutôt ce qu'on appelle les monnaies fiat. La grande force du bitcoin, c'est que justement, il est limité en nombre. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir en produire plus du nombre qui est prévu depuis le départ. Donc finalement, cette caractéristique de rareté, qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art va avoir de la valeur ? Parce qu'on sait qu'elle ne pourra pas être multipliable à l'infini, elle est rare. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on commence à se dire sur le bitcoin. Il a une valeur, du coup. Alors c'est passionnant parce que là, on est au cœur vraiment du débat. Personne ne peut garantir la valeur d'un bitcoin. Non. Et pardonnez-moi, ceci a été assumé de toute éternité par des États et par des États qui garantissaient la valeur de la monnaie. Là, il n'y a pas d'État. Je n'ai pas de... Je ne sais pas sur qui me reposer. Non, mais en fait... Même si on sait que des faillites ont eu lieu. Le sous-jacent de n'importe quelle monnaie... Vous comprenez ma question ? Oui, bien sûr. Le sous-jacent de n'importe quelle monnaie, c'est la confiance qu'on a dedans. Alors après, il y a différents moyens de créer cette confiance. Au cours de l'histoire, cette confiance, on l'a créée en disant « Regardez, c'est de l'or. Je ne peux pas en créer. Donc, on pourra s'échanger ça et je ne pourrais pas créer n'importe quoi. » Oui. Ensuite, on a fini par avoir des banques à qui on disait « Stockez mon or. Moi, j'aurai des billets. » Ensuite, on a enlevé l'État noir. C'est ce qui s'est passé dans les années 70. On a dit « Bon, en fait, il n'y a rien derrière. Faites-nous confiance. » Et quand vous allez sur le site de la BCE, Banque Centrale Européenne, vous avez un petit paragraphe qui vous dit « Pourquoi l'euro a de la valeur ? Parce que vous nous faites confiance pour gérer l'inflation. » Il y a même la phrase d'après, c'est « Si on échoue dans notre mission, l'euro pourrait très bien ne rien vouloir. » C'est un peu pareil pour le Bitcoin. C'est-à-dire que le job de Bitcoin pour qu'il ait de la valeur, c'est qu'il génère de la confiance. Sa confiance, elle vient de deux choses. Elle vient de son utilité. Son utilité, c'est de représenter de la valeur en ligne, de la transférer. Et là, c'est beaucoup plus efficace. Je peux envoyer un million d'euros à Kuala Lumpur. Vous savez que le système bancaire est incapable de faire ça parce qu'il a des processus de vérification, entre autres, et de support. Non, c'est aussi parce que Internet n'est pas fait pour gérer de la valeur au départ. Quand vous êtes sur Internet, vous savez faire de la copie. C'est tout. Quand vous envoyez un mail, par exemple, vous faites un abus de langage. Le mail n'est pas parti de chez vous. Ce n'est pas comme une carte postale que vous envoyez et que vous n'avez plus. Donc, quand on parle de la valeur, si on faisait le même processus, on ferait de la création monétaire tout le temps. Je vous envoie de la valeur et vous avez 10 euros et moi aussi. Ça ne marche pas. Donc, pourquoi ça coûte cher d'échanger numériquement avec des banques ? Parce que les banques se substituent à quelque chose qu'Internet ne sait pas faire. Donc, en fait, elles se retrouvent obligées d'avoir un consensus en permanence entre elles. Donc, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de systèmes d'information pour dire, oui, cette personne a bien 10 000 et cette personne a bien 100 000. Bitcoin fait ça nativement. Donc, en fait, on peut s'échanger sans avoir toutes ces procédures parce que c'est plus sécurisé que le réseau bancaire et en plus, ça coûte beaucoup moins cher. Donc, il y a une vraie valeur intrinsèque. Je termine juste en 10 secondes en disant, effectivement, la confiance, elle provient de cette utilité initiale. Oui. Représenter la valeur en ligne et se l'envoyer. Et une fois qu'on a cette utilité-là, c'est comme l'or. L'or, il a une utilité extrêmement marginale. On ne fait pas grand-chose avec de l'or. Mais puisque c'est limité, c'est devenu un peu l'étalon de valeur auquel tout le monde se fie. Et Bitcoin prend cette position mais dans l'espace numérique. C'est-à-dire que c'est un pivot. Si vous voulez acheter la crypto-monnaie numéro 260, des talons or, c'est pour ça qu'on peut vraiment faire la comparaison. C'est un pivot monétaire numérique. Jérôme Colombat. C'est fou parce que, d'un côté, c'est assez amusant, etc. Ça fait rêver. Et on peut se demander où ça fait peur. Et ça fait peur parce que c'est un peu les vases communicants. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la confiance dans le Bitcoin augmente au fur et à mesure que la confiance dans la monnaie réelle baisse. Exactement. Et la confiance dans les États qui ont bien fait marcher la planche à billets. Et voilà. Et c'est vrai que le Bitcoin prend ce côté de valeur refuge, le fait que des entreprises y aillent, le fait qu'Elon Musk, ça va encore augmenter la confiance dans le Bitcoin. Et c'est vrai qu'il y a une petite musique qui vient des États-Unis qui est un peu, et notamment dans les industries tech, qui est un peu en défaveur de la monnaie traditionnelle parce qu'il n'y a plus la confiance. Il n'y en a plus assez, en tout cas. Et juste pour ajouter, vous savez bien pourquoi justement le Bitcoin a ce côté anti-fragile, anti-système. C'est parce que, dès qu'un État ou dès qu'une population se retrouve en situation de comprendre à quoi c'est utile, Bitcoin, d'un seul coup, ça prend de la valeur. Vous êtes au Venezuela, tout va bien, le lendemain, il y a un million de pourcent d'inflation, d'un seul coup, vous comprenez que Bitcoin, ça a de la valeur. Alors effectivement, dans les pays de l'OCDE, bon, on a les virements CEPA, ça ne coûte pas grand-chose, ça se passe bien, on est tous bancarisés. Donc on se pose la question, ça sert à quoi ? C'est vrai. Et à part comme actifs de diversification, ça n'a pas beaucoup d'utilité pour une personne dans l'OCDE. Mais en fait, les gens non bancarisés sur la planète, c'est 60% des adultes et ça, on l'oublie. 60% des adultes de la planète n'ont pas de compte bancaire, n'ont pas de référence bancaire. Bien sûr. Pour tous ces gens-là, évidemment, quand vous avez une crise de confiance dans un État comme le Venezuela ou comme l'Iran qui subit des sanctions ou comme... Tous ces gens-là, en fait, du jour au lendemain ou à Hong Kong, à Hong Kong, ça a été très utilisé pendant les manifestations. Donc dès que vous avez une sorte de défiance envers une autorité, vous vous rendez compte où Snowden, Snowden qui n'a pu survivre entre guillemets que grâce au Bitcoin puisque c'est compte en bancaire qui ont été saisis par la justice américaine. Donc tout ça justifie aussi l'utilisation de Bitcoin. Alors pendant qu'on est dans Snowden, un des grands procès qu'on fait, c'est que ça sert à blanchir de l'argent et de l'argent par définition de malheur. Vous riez, mais c'est très bien. Mais bon, pourquoi vous rejetez ça d'un revers ? Oui, 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 complètement. C'est un procès hypocrite. Les faits parlent pour Bitcoin sur plein de choses. D'abord, juste pour resituer les ordres de grandeur pour savoir de quoi on parle. Bitcoin, on le disait tout à l'heure, c'est à peu près 700, 800 milliards de capitalisation totale. Donc tous les Bitcoins, si vous les mettez tous ensemble, ça vaut 800 milliards de dollars. Selon les FinCEN files, la Deutsche Bank toute seule aurait fraudé sur 20 ans 1200 milliards. Donc plus que la capitalisation de Bitcoin. Donc juste pour remettre des ordres de grandeur sur la fraude et le blanchiment, etc. Une fois que ça c'est dit, il y a des sociétés comme Channel Isis, par exemple, qui sont des sociétés spécialisées dans l'étude des transactions, justement, qu'est-ce qui se passe sur Bitcoin. Selon ces sociétés-là, on est autour de 0,3% des transactions en Bitcoin qui seraient destinées à des fins illicites. Et j'ajoute... Vous nous dites qu'on ne bolanchit pas plus d'argent avec Bitcoin aujourd'hui, qu'on ne le fait, et même plutôt moins que dans les réseaux bancaires. C'est 0,3% dans Bitcoin et dans ces 0,3%, une énorme majorité concerne plutôt des arnaques, absolument pas du financement du terrorisme. C'est des gens qui disent envoyez-moi un Bitcoin, je vous rembourserai. Puis en fait, ils ne remboursent jamais, c'est des arnaques. Ça, c'est l'énorme majorité des transactions illicites. On n'a jamais demandé. Je suis sollicité à mon avis une fois tous les 15 jours par un escroc qui me dit j'ai perdu ma carte, il faudrait que tu me donnes un coup de... Voilà, vieil ami. Mais en Bitcoin, ça marche. Il y a plein de mails qui circulent où ils disent, par exemple, j'ai volé une vidéo de vous, envoyez des Bitcoins. Voilà, ça, c'est la grosse majorité. Pour le dollar, ces chiffres, c'est 5%. Vous avez à peu près 5% de toutes les transactions en dollars qui servent à financer des transactions illicites. Et ce n'est pas forcément que des arnaques. C'est Daesh, c'est les cartels colombiens, etc., mexicains, comme on l'a eu récemment puisqu'une banque aux États-Unis a payé une amende pour qu'on oublie tout ça alors que ça fait 20 ans. Donc voilà, c'est pour ça que je balaye effectivement ça d'un revers de la main en disant que c'est une technologie qui est beaucoup plus traçable que le système financier traditionnel et c'est extrêmement marginal. Donc ça a plus été effectivement une sorte de chose brandie par les gens qui sont concurrencés par Bitcoin pour dire ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Alors est-ce qu'on peut répondre à la question pourquoi le Bitcoin ? Pourquoi est-il apparu ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui explique la naissance du Bitcoin et son utilisation ? On peut comparer ça un peu à la naissance d'Uber, vous savez, Uber le VTC. Les gens sortaient d'un colloque à Paris, ils n'ont pas trouvé de taxi. Ils se sont dit on voit un vrai problème, il y a une sorte de monopole qui a été créé qu'on vous renseigne un peu, qui finit par exister pour les gens, non pas pour le service rendu mais pour les gens qui y sont. Et donc vous créez le système va créer une demande alternative. Là c'est la même chose, c'est vous observer la façon dont la monnaie, en fait ça fait depuis très très longtemps, et d'ailleurs les réactions des États au début étaient très très épidémiques. Pourquoi ? Parce que c'est ma cassette, c'est comme dans la VAR, parce que c'est le privilège par excellence, le droit de battre la monnaie. Et pourquoi ? Parce que tous les États l'ont utilisé depuis Philippe le Bel. La monnaie est un pouvoir. Oui, et puis parce que tous les États l'ont utilisé pour se financer en fait et pour tripoter la monnaie, pour changer la valeur. Donc avant que ça soit de la monnaie uniquement fiduciaire, c'est-à-dire monnaie virtuelle si vous voulez, quand c'était de l'or déjà, on essayait de baisser la qualité des pièces, etc. Ça fait très très longtemps qu'on se dit mais on va pouvoir multiplier les richesses en multipliant l'argent. Et malheureusement, ça ne se passe jamais comme ça parce qu'il y a toujours un moment normalement où l'inflation vient rétablir parce que la monnaie est un voile entre la demande et l'offre. Et quand vous essayez de jouer sur la monnaie, ça ne crée pas, si vous voulez, la miche de pain par exemple. Donc l'État crie très fort parce qu'on lui prend cette chose et c'était bien l'idée depuis le départ de dire on va pouvoir en quelque sorte et je termine très rapidement mais résoudre ce problème terrible d'Internet qui est basé sur le drame de l'information. Quand vous partagez une information, si je vous donne l'heure, vous avez l'heure mais j'ai toujours l'heure. Alors que par définition l'argent, il faudrait que si je vous le donne, je ne l'ai plus. C'est exactement ce qu'a réussi à faire Satoshi Nakamoto dont on n'est même pas sûr qu'il soit une personne réelle, dont on ne sait même pas s'il est mort ou pas. C'est ça qui est sympa un peu dans le bitcoin, c'est qu'il y a un côté un peu mythique parce qu'on ne sait pas vraiment s'il a existé, en tout cas, il ne donne plus signe de vie s'il a existé ce monsieur. Et donc il a voulu créer et répondre et il a créé en effet un mécanisme qui fait que je peux vous donner un bitcoin et à ce moment-là je ne l'ai plus alors que pourtant c'est un mécanisme informationnel. Je reprends votre formulation. Si la monnaie est un voile entre la demande et l'offre, quelle est la nature du bitcoin ? Justement, il ne vaut comme d'ailleurs tout bien ou service que ce que les gens sont prêts à payer en échange. Si je pense qu'aujourd'hui, si demain j'achète, si on était capable, un bitcoin à 50 000 dollars, je l'achète ce prix-là en disant peut-être que quelqu'un demain vaudra bien me le racheter peut-être un peu plus cher. C'est le système de tout actif de façon générale. Sans parler de monnaie, tout actif, si vous achetez une action, c'est parce que vous pensez que d'autres personnes vont penser évidemment que ça vaut quelque chose. Et le fait que des gens le pensent suffit pour qu'en effet ça soit un actif. Jérôme Colombat ? Mais le bitcoin, c'est la suite de l'histoire de ce qu'on appelle pompeusement la révolution numérique qui balaye tout, qui a modifié toutes les choses que l'on sait, qui s'est attaqué à ce qu'on pensait être un bastion inattaquable, la souveraineté des États, avec les GAFA, avec les réseaux sociaux, etc., où on s'immisce de plus en plus dans la démocratie, dans les fonctionnements des civilisations. Et la monnaie, effectivement, c'était le dernier bastion de souveraineté. Et c'est vrai que les États sont en panique par rapport à ça. Et on a un petit peu l'impression que ce qui se passe aux États-Unis avec cette précipitation sur le bitcoin, c'est un peu pour aller encore plus loin et pour s'affranchir encore plus du pouvoir des États, de la régulation des États. Et ce que veut faire Facebook avec sa monnaie Libra, qui s'appelle plus Libra, qui s'appelle Diem, je crois maintenant, qui n'est pas exactement comme le bitcoin, parce que c'est une stable coin, donc elle ne va pas s'envoler comme ça. C'est centralisé. Le mot important dans ce que vous venez de prononcer en anglais est un stable, en gros stable. Stable, voilà, exactement, qui est adossé à de vraies valeurs. Mais quand même, l'idée est la même, c'est se passer des intermédiaires et puis on fait notre business à nous dans le monde numérique. Alors, pardonnez-moi, pour aller chercher mon argent à la banque, il faut l'attaquer, accéder au coffre, etc. Même si nous sommes d'accord, on est déjà dans la virtualité d'une bonne partie de l'argent que l'on gagne aujourd'hui. Appelons-le Adolphe. Est-ce qu'un certain Adolphe peut demain essayer de capturer les 21 millions de bitcoins et réussir par réseau un cambriolage de ce type ? Il peut essayer théoriquement, mais ce serait... Est-ce que là, dans ce cas-là, il devient maître du monde ? Oui, mais alors, en fait, il faut plutôt le voir sous un autre angle. Si une personne arrive à concentrer assez de puissance de calcul pour essayer de faire ça, déjà, premièrement, elle va se faire repérer assez rapidement sur le réseau, donc c'est compliqué de mettre jusqu'au bout son plan d'attaque. Mais supposons qu'elle y arrive, en fait, déjà, premièrement, le bitcoin ne vaut plus rien le lendemain, donc il a 21 millions de rien, donc ce n'est pas très utile. Et deuxièmement, pour y arriver, il faudrait qu'ils réunissent une puissance de calcul qui aujourd'hui est indisponible sur la planète. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, si vous prenez les 500 plus gros supercalculateurs de la Terre, vous les mettez ensemble, ça fait 0,0005% de toute la puissance de calcul qu'il y a derrière bitcoin. Donc, aujourd'hui, globalement, hacker bitcoin d'un point de vue informatique... Je suis en train de me dire qu'hacker bitcoin a une armée absolument phénoménale, dispropensionnée. Ce serait quasiment impossible. En technologie, oui, tout est possible. Voilà, on ne peut jamais dire impossible. L'informatique quantique arrive, on ne sait pas ce que ça peut nous réserver comme surprise. Tout à fait. Non, mais on ne peut pas dire impossible en informatique, mais aujourd'hui, les vols de bitcoin, ils sont beaucoup plus simples que ça. En fait, ils ne consistent pas du tout à hacker le réseau parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents dessus et tout le monde a compris que ça ne servait plus à rien d'essayer. Donc, en fait, c'est plutôt cibler le hacking social. C'est-à-dire, vous avez des bitcoins, ça consiste en quoi ? Ça consiste en un mot de passe. Ce mot de passe, vous allez stocker quelque part. Voilà, si on vous vole ce mot de passe, on vous a volé vos bitcoins. Donc, ça ne sert à rien d'aller casser le code alors qu'on peut faire comme ça. Alors, très étrangement, les institutions financières et bancaires n'aiment pas beaucoup le bitcoin et d'une façon générale, les monnaies numériques non supervisées. Pour la très sérieuse Banque de France, le bitcoin est d'ailleurs tout simplement dangereux. Hugues Dago avec Alexandre Hébert et Valentin Jeun. Le bitcoin, crypto-monnaie hautement volatile qui échappe aux États et aux autorités régulatrices. Si bien que la gardienne du temple de l'euro, Christine Lagarde, patronne de la BCE, vient à nouveau d'appeler à plus de régulation. Pour ceux qui ont appris qu'il pourrait se rendre dans une rivière, je suis très bien, mais c'est un aset et c'est un haut de spécifique qui a conduit un peu de business et un peu d'intéressant et totalement repréhensible monnaie-laundering. Il doit y avoir des régulations. Parmi ces affaires, celles autour du russe Alexandre Vignic, arrêté en Grèce puis extradé en France en 2020 pour son procès en blanchiment aggravé en bande organisée. Une vaste escroquerie au bitcoin, chiffré à plusieurs dizaines de milliards d'euros, rendu possible par un logiciel malveillant. Les gens qui font des arnaques, ils saisissent toutes les balles possibles. Et les cryptoactifs, le bitcoin, en fait partie comme en font partie d'autres supports comme étaient les diamants, les places de parking. Nous avons chaque mois des alertes qui remontent. Nous alimentons des listes noires sur les plateformes qui sont des plateformes dangereuses dont il ne faut pas utiliser les services parce que l'argent sera totalement perdu. Une fraude estimée à plusieurs milliards d'euros l'an passé en France d'après le gendarme boursier de l'AMF. Le bitcoin contourne les institutions, bien aidé par certains acteurs du numérique, à l'image de Jack Dorsey, le fondateur du réseau social Twitter qui vient de s'associer au rappeur américain Jay-Z. Les deux hommes lancent une fondation pour financer le développement du bitcoin à hauteur de 24 millions de dollars. Je pense vraiment qu'Internet veut avoir une devise, avoir sa propre devise. Et je pense que le bitcoin en est la meilleure manifestation. Comme une déclaration de guerre aux banques centrales et aux États qui semblent pris de vitesse par ce bitcoin, le Nigeria fait partie des quelques pays où l'utilisation des crypto-monnaies est interdite. Sa banque centrale a même dû le rappeler il y a quelques jours. Des violations de cette directive entraîneront de sévères sanctions. Mais rien n'y fait dans ce pays frappé il y a quelques années par une crise économique et qui abrite depuis de très nombreux adeptes de la crypto-monnaie. Des jeunes et des start-up qui voient dans le bitcoin une valeur refuge. Au point de désarmer ce sénateur nigérian. Cette technologie est si puissante que je ne vois même pas le genre de réglementation que nous pourrions mettre en place. Le bitcoin a rendu notre monnaie presque inutile, sans valeur. faute de contrôler le bitcoin en tant que tel. Des institutions planchent pour cibler ceux qui en font le commerce. En France, c'est déjà le cas. Mais nous sommes en train au niveau européen de développer une approche qui vaille pour l'ensemble de l'Europe d'enregistrement et de supervision de ses intermédiaires. Et peut-être un jour au niveau mondial. À moins que les banques centrales ne créent à leur tour leur propre monnaie virtuelle. Les travaux seraient en cours. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on pourra faire trois heures d'émission. Est-ce que le mot bitcoin est déposé ? Est-ce que la pièce qu'on voit existe ? Est-ce que quelqu'un touche des droits même sur le nom et sur l'exploitation ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y a bien qu'il y a quelqu'un qui a dessiné quelque chose à un moment. Rien ne se fait gratuitement dans ce monde, non ? Si, c'est en libre access et tout ce qui est open source, etc. Donc, effectivement, la communauté bitcoin, au départ, s'est donné un logo et puis depuis, il est utilisé, mais il n'y a personne qui touche de droit sur le logo bitcoin. Ne serait-ce que ça est déjà très particulier ? Oui, mais alors, il y a d'autres... l'open source existe sur d'autres sujets, mais là, ce qui me fait rigoler, mais qu'à moitié, c'est de voir le traitement qu'on a de l'innovation en France. Effectivement, on voit que dans d'autres pays, on a vu Christine Lagarde qui disait c'est spéculatif, etc. C'est dangereux. On passe sur le fait qu'il y a d'autres actifs qui sont spéculatifs, notamment les autres monnaies, en fait, où il y a un marché spéculatif. C'est juste. Ce qui me fait rigoler qu'à moitié, c'est que le lendemain, on a Elon Musk qui met 1,5 milliard et un certain nombre d'entreprises américaines qui se mettent dessus et qui ont compris la valeur de ça. Donc, c'est un peu quand quelqu'un a une bonne idée dans un garage, aux États-Unis, on investit. En France, on demande avec quel argent il a acheté le garage. Donc, c'est un peu la philosophie qui nous anime en France, malheureusement. Donc, le bitcoin a d'ores et déjà déstabilisé le monde de la finance et des monnaies de référence. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est deux philosophies. C'est exactement le même nom. On voit bien. Ce n'est pas la même chose. Mais ce qui est vertigineux dans le bitcoin... C'est à qui confieriez-vous vos économies ? Écoutez, si on y revient... Plus volontairement à Elon Musk que au livret, par exemple. Et oui, c'est ça le problème aujourd'hui. Et ce qui est vertigineux pour reprendre ce que vous disiez sur qui maîtrise, etc., c'est de penser qu'il n'y a personne derrière ce truc-là. Il n'y a aucune institution. Il y a juste un algorithme qui a été inventé en 2008 qui tourne tout seul avec des mecs qui font tourner des ordinateurs Mais ce n'est pas la première expérience réussie. Wikipédia, on est un très bon exemple aussi. Il n'y a pas de... Oui, mais oui, oui. Oui, c'est vrai. Enfin, Wikipédia, il y a toujours un peu des... Il y a une communauté qui s'organise. Mais c'est pareil sur bitcoin. Il y a des développeurs... Il y a un staff, quand même. Alors, ce n'est pas un staff au sens payé par bitcoin. Mais il y a des corps développeurs, c'est-à-dire qui sont connus, qui proposent des améliorations de code régulièrement, qui le font évoluer. J'entends bien, mais étant titulaire d'une carte de presse, et s'ils font ça, la porte. Non, non, mais il faut toujours sourcer de toute façon. On est d'accord. C'est marrant d'avoir demandé... Est-ce que ça va déstabiliser... En fait, au bout du compte, est-ce que ça va déstabiliser la planète ? C'est ça, ma question. La Banque de France est formidable, mais avoir demandé à la Banque de France de faire un rapport sur le bitcoin, c'est demander à la dinde de faire un rapport sur Noël. Je veux dire, par définition, elle ne pouvait pas avoir une vision extrêmement positive du truc. Ce qu'on peut constater, en revanche, c'est que ça suscite quand même, comme très souvent, à la concurrence de façon générale sur les marchés, de la modernisation. Et par exemple, comme je disais le reportage à la fin, il y a des vraies réflexions sur la création de monnaies virtuelles qui seraient beaucoup plus pratiques, effectivement, pour s'échanger de la part des banques centrales. On pourrait voir des évolutions. Alors après, il y aura aussi des évolutions réglementaires. Ça s'appelle la carte de crédit, excusez-moi. Non, pas exactement, parce que c'est quand même beaucoup plus... C'est un petit bout de plastique bien pratique qu'on utilise tous les jours. Non, non, ce serait beaucoup plus... Ça se rapprocherait un peu plus du bitcoin, mais évidemment, sans avoir le caractère décentralisé. Et puis, il y a une caractéristique intéressante qui est dite aussi, c'est qu'on commence à réfléchir à faire des réglementations qui apportent un peu de sécurité aux citoyens, évidemment, savoir que si je prends une appli, qu'elle ne va pas embarquer l'argent que je lui ai donné, effectivement. Parce que ces activités bancaires, à partir du moment où elles commencent à se mêler au bitcoin, elles sont extraordinairement réglementées. La question qui se pose, c'est toujours celle du mur, comme pour le mur de Berlin. Est-ce que le mur, il est là pour vous protéger, comme vous dit le système, ou est-ce qu'il est là pour vous empêcher de sortir ? Il y a toujours un peu, évidemment, cette ambiguïté. La crypto-monnaie nationale, ça fait quand même un petit peu penser au cloud souverain, au système d'exploitation souverain. Vous savez, il y a Windows qui inonde le monde. Bon, ben, c'est pas grave, on va essayer de se faire un système à nous qui n'a jamais vu le jour. On fait pareil aujourd'hui pour le cloud parce que c'est dominé par les GAFAM. Mais là, je ne vois pas qui pourrait concurrencer, d'une certaine manière, le bitcoin. C'est un réflexe Minitel. Il y a Internet qui émerge, mais c'est mieux si c'est centralisé chez nous. Juste une question. Ils vont vraiment rester aux 21 millions, c'est ça, ces 21 millions d'unités ? C'est assez programmé. En fait, on peut changer le code de bitcoin, mais pour ça, il faut qu'il y ait un consensus parmi tous les utilisateurs. Donc, c'est théoriquement possible de changer ces 21 millions, mais plus il y a de gens qui l'utilisent, c'est difficile de changer. En l'occurrence, j'ai envie de dire, c'est vraiment la grande promesse du bitcoin. Moi, les seuls moments où parfois je pourrais me dire tiens, tiens, je suis intéressé, c'est de savoir que justement, on a limité la monnaie en tant que telle. Il y en a qui ont déjà 97%, si je ne me trompe pas. Il y en a 18 millions d'émissions. Oui, oui, qui est déjà... Il y en a 18 millions d'émissions. Oui, mais la vitesse d'émissions diminue, elle baisse. En fait, c'est divisé par deux tous les quatre ans. C'est pour ça que Colombin s'est lancé il y a 15 jours dans l'achat de bitcoin. En fait, l'émission monétaire, elle est divisée par deux tous les quatre ans. Donc en fait, on a déjà émis effectivement la plupart des bitcoins, 18,5 millions sur 21. Et on va continuer d'en émettre de moins en moins, enfin, toujours de plus en plus, mais de moins en moins rapidement au fur et à mesure des années qui nous séparent de la limite finale, à savoir 2140, c'est-à-dire pas demain, mais... La prochaine fois, il faudra qu'on vous expliquer comment on fait pour demander des augmentations de salaires en bitcoin, mais ce sera une autre émission. Merci infiniment les uns les autres d'y avoir participé.